Page oubliée Par Stéphane mal armé Plainte d'automne et frissons d'hiver I Depuis que Maria m'a quittée pour aller dans une autre étoile – laquelle, Orion, Altaïr et toi, verte Vénus ? – J'ai toujours chéri la solitude ! Que de longues journées j'ai passé seul avec mon chat ! Par seul, j'entends sans un être matériel, et mon chat est un compagnon mystique, un esprit. Je puis donc dire que j'ai passé de longues journées seul avec mon chat, et, seul, avec un des derniers auteurs de la décadence latine, car depuis que la blanche créature n'est plus étrangement et singulièrement j'ai aimé tout ce qui se résumait en ce mot Chut ! Ainsi, dans l'année, ma saison favorite, ce sont les derniers jours à l'anguille de l'été qui précèdent immédiatement l'automne, et dans la journée l'heure où je me promenais, quand le soleil se repose avant de s'évanouir, avec des rayons de cuivre jaune sur les murs gris et de cuivre rouge sur les carreaux. 2De même la littérature des derniers moments de Rome, tant, cependant, qu'elle ne respire aucunement l'approche rajeunissante des 2barbares, et ne béguait point le latin enfantin des premières proses chrétiennes. 0Je lisais donc un de ces chers poèmes, dont les plaques de phare ont plus de charme sur moi que l'incarna de la 9jeunesse, et plongeait une main dans la fourrure du pur animal, quand un orgue de barbarie chanta languissamment et 0mélancoliquement sous ma fenêtre. 1Il jouait dans la grande allée de peupliers, dont les feuilles me paraissent jaunes même au printemps, 4depuis que Maria a passé là avec des cierges, une dernière fois. 0L'instrument des tristes, oui, vraiment, le piano scintille, le violon ouvre à l'âme déchirée la lumière, 4mais l'orgue de barbarie, dans le crépuscule du souvenir, m'a fait désespérément rêver. 1Maintenant qu'il murmurait un air joyeusement vulgaire, et qu'Emil a guetté au coeur des faubourgs, un air suranné, banal, 0d'où vient que sa ritournelle m'allait à l'âme, et me faisait pleurer comme une balade romantique ? 1Je la savourai lentement et je ne lançai pas un sou, par la fenêtre de peur de me déranger et de m'apercevoir que 1l'instrument ne chantait pas seul. 2 2. 9A Monsieur ! cette pendule de Saxe, qui retarde et sonne treize heures, parmi ses fleurs et ses dieux, à qui a-t-elle été ? 1Pense qu'elle est venue de Saxe, par les longues diligences, autrefois ! de singulières ombres pendants vitrusées ! 0Et ta glace de Venise, profonde comme une froide fontaine, en un rivage de guivre dédoré, qui s'y est mirée ? 1Ah ! je suis sûr que plus d'une femme a baigné dans cette eau le péché de sa beauté, et peut-être verrai-je un fantôme nu, 6si je regardais longtemps. 7– vilain, tu dis souvent de méchantes choses. 7Je vois des toiles d'araignées en haut des grandes croisées. 4Notre bahut encore est très vieux, contemple comme ce feu rougit son triste bois, les rideaux à languillons son âge, 0et la tapisserie des fauteuils dénués de phares, et les anciennes gravures des murs, et toutes nos vieilleries. 8Est-ce qu'il ne te semble pas, même, que les bengalis et l'oiseau bleu ont des teints avec le temps ? 8Ne songe pas aux toiles d'araignées qui tremblent en haut des grandes croisées. 9Tu aimes tout cela et voilà pourquoi je puis vivre auprès de toi. 9N'as-tu pas désiré, ma soeur au regard de jadis, qu'en un de mes poèmes apparussent ces mots, la grâce des choses fanées ? 8« Les objets neufs te déplaisent, à toi aussi, ils font peur avec leur hardiesse criarde, et tu te sentirais le besoin de les user, 9« ce qui est bien difficile à faire pour ceux qui ne goûtent pas l'action. 9Viens, ferme ton vieil almanat allemand, que tu lis avec attention, bien qu'il ait paru il y a plus de cent ans, 9et que les rois qui l'annoncent soient tous morts, et, sur l'antique tapis couchée, 9la tête appuyée parmi tes genoux charitables dans ta robe pâlie, ô calme enfant, je te parlerai pendant des heures, 1il n'y a plus de champ et les rues sont vides, je te parlerai de nos meubles. 9Tu es distraite ? 9C'est toile d'araignées grelottes longtemps en haut des grandes croisées. 9« SOULIGNER 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 » le spectacle interrompu. 9Que la civilisation est loin de procurer les jouissances attribuables à cet état, 1on doit par exemple s'étonner qu'une association entre les rêveries séjournant n'existe pas dans toute grande ville, 4pour subvenir à un journal qui examine les événements sous le jour propre aux rêves. 9Artifice que la réalité, bon à fixer l'intellect moyen entre les mirages d'un fait, mais elle repose par cela même, 9sur quelque universelle entente, voyons donc s'il n'est pas, dans l'idéal, un aspect nécessaire, normal, 9simple et tout aussi capable de servir de type. 0Je veux, pour moi seule, écrire ainsi qu'elle fera pas mon regard de poète, telle anecdote, 9avant que ne la divulguent des reporters dressés par la foule à assigner à chaque chose son caractère ordinaire. 9Le petit théâtre des prodigalités adjoint l'exhibition d'un vivant cousin d'Atarol ou de Martin à sa féerie classique 9la bête et le génie, j'avais, pour reconnaître l'invitation d'un billet double, hier égaré chez moi, 0poser mon chapeau dans la stalle vacante à mes côtés, l'absence d'un ami témoignant du goût général à esquiver 0ce naïf spectacle. 9Que se passait-il devant moi ? 9Rien, sauf que, de pâleurs évasives de mousseline se réfugiant, sur vingt piédestaux d'une architecture de Bagdad, 0sortait enfin un sourire, et des bras ouverts à la lourdeur triste de l'ours, tandis que le héros, 1de ses sylphides l'évocateur et leur gardien, un clown, dans sa haute nudité d'argent, 0raillait l'animal victime de notre supériorité. 2Jouir comme la foule du mythe inclut en toute banalité, quel repos ! et, sans voisin ou verser des réflexions, 4voire l'ordinaire et splendide veille demandée à la rampe, par ma recherche assoupie d'imagination et de symboles. 0Etranger à toute réminiscence de pareille soirée, l'accident le plus neuf suscita mon attention, 1une des nombreuses salves d'applaudissements décernés par l'enthousiasme à l'illustration sur la scène du privilège 1authentique de l'homme venait, brisée par quoi ? de ses scénettes, avec un fixe fracas de gloire à l'apogée, 1inhabile à se répandre. 2Toute oreille, il fallut être tout yeux. 0Ou au geste du pantin, une paume crispée dans l'air ouvrant les cinq doigts, je compris qu'il avait, l'ingénieux, 0captait les sympathies, par la mine d'attraper au vol quelque chose, figure, et c'est tout, 2de la facilité, dont est par chacun de nous soudain prise une idée, et qu'émut au léger vent, 4l'ours rythmiquement et doucement levé interrogeait cet exploit, une griffe posée sur les rubans de l'épaule humaine. 0Personne qui ne haleta, tant cette situation portait en soi de conséquences graves pour l'honneur de la race. 9Qu'allait-il arriver ? 9L'autre pas de sa bâtie, souple, contre un bras longeant le maillot, et l'on vit, 9couple antique unis dans un secret rapprochement, comme un homme inférieur, trapu, bon, 9debout sur l'écartement de deux jambes de poêle, étreindre, pour y apprendre les pratiques du génie, 9et son crâneau noir museau ne l'atteignant qu'à la moitié, le buste de son frère brillant et surnaturel, mais qui, lui, 9exaucé, la bouche folle de vagues, un chef avreux remuant, par un fil visible dans l'horreur les dénégations véritables 1d'une mouche de papier et d'or. 9Spectacle clair, plus que les tréteaux, vastes, montrant ce don propre aux choses de l'art, de dur et longtemps pour le parfaire, 9je laissais, sans que m'offusquât l'attitude probablement fatale prise par le mime dépositaire de notre orgueil, 0jaillir tacitement en moi le discours interdit aux rejetons des sites arctiques. 8« Sois bon, c'était le sens, et plutôt que manquer à la charité, explique-moi la vertu de cette atmosphère de 9splendeur, de poussière et de voix où tu m'as pris à me mouvoir. 9Ma requête, pressante et juste, que tu ne sembles pas, par une angoisse qui n'est que feinte, 9me répondre ne rien savoir, et lancer aux régions de la sagesse, haine et subtile. 9À moi, pour te faire libre, vais-tu encore du séjour informe des cavernes où je replongeais, 9dans la nuit d'époque triste, ma force latente. 8Authantiquons, par cette embrassade étroite, devant la multitude siégeant à cette fin, le pacte de notre réconciliation. 8L'absence d'aucun souffle uni à l'espace, dans quel lieu absolu vivais-je, un des drames de l'histoire générale et lisant, 9pour s'y produire, ce modeste théâtre. 9La foule s'effaçait, toute, en l'emblème de sa situation spirituelle magnifiant la scène dispensateur moderne de 9l'extase, seule, avec l'impartialité d'une chose élémentaire, le gaz, dans les hauteurs de la salle, 9continuait un bruit lumineux d'attente. 9Le charme se rompit, c'est quand un morceau de chair, nu, saignant, brutal, traversa ma vision, 9dirigée de l'intervalle des décors, comme une avance de quelques instants sur la récompense, mystérieuse d'ordinaire, 9qui clôt les représentations. 9Locque gisante et hideuse auprès de l'ours qui, ses instincts retrouvés antérieurement à une curiosité plus haute, 9dont le dotait le rayonnement théâtral, retomba à quatre pattes et, comme en portant parmi soi le silence, 9alla de la marche étouffée de l'espèce, flairée, pour y appliquer les dents, cette proie. 9Un soupir, exempt presque de déception, soulagea incompréhensiblement l'assemblée dont les lorgnettes, parents, 9cherchèrent, allumant la netteté de leur verre, le jeu du splendide imbécile évaporé dans sa peur, 6mais virent un repas abjecte, préféré peut-être par l'animal à la même chose qu'il lui eût fallu d'abord faire de notre 1image, pour y goûter. 9La toile, hésitant jusque-là à accroître le danger ou l'émotion, abattit subitement son journal de faits, de tarifs, 9d'annonces et de lieux communs. 9Je me levai comme tout le monde pour aller respirer au dehors, étonné de n'avoir pas senti, cette fois encore, 9le même genre d'impression que mes semblables, mes sereins, car ma façon de voir, après tout, avait été supérieure, 9et même la vraie. 7SOULIGENES SOULIGENES 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 0LE PHénomène futur. 0Un ciel pâle, sur le monde qui finit de décrépitude, va peut-être partir avec les nuages, les lambeaux de la peau prusées, 9des couchants, déteignent dans une rivière dormant, à l'horizon submergé de rayons et d'eau. 8Les arbres s'ennuient, et, sous leur feuillage blanchi, de la poussière du temps plutôt que de celle des chemins, 9montent la maison en toile du montreur de choses passées. 9mains réverbèrent à temps le crépuscule, et ravivent les visages d'une malheureuse foule, 0vaincue par la maladie immortelle et le péché des siècles, d'hommes près de leur chétive complice enceinte des fruits 1misérables avec lesquels périra la terre. 0Dans le silence inquiet de tous les yeux suppliant là-bas le soleil qui, sous l'eau, 4s'enfonce avec le désespoir d'un cri, voici le simple boniment. 2Nul enseigne ne vous régale du spectacle intérieur, car il n'est pas maintenant un peintre capable d'en donner une ombre 3triste. 0J'apporte, vivante et préservée à travers les ans par la science souveraine, une femme d'autrefois. 0Quelque folie, originelle et naïve, une extase d'or, je ne sais quoi ! par elle nommée sa chevelure, 2se ploie avec la grâce des étoffes autour d'un visage qui éclaire la nudité sanglante de ses lèvres. 0A la place du vêtement vin, elle a un corps, et les yeux, semblables aux pierres rares. 2Ne valent pas ce regard qui sort de sa chair heureuse, des seins levés comme s'ils étaient pleins d'un lait et de 0éternelle, la pointe vers le ciel, aux gens blis qui gardent le sel de la mère première. 0Se rappelant leur pauvre épouse, chauve, morbide et pleine d'horreur, les marées se pressent, 0elles aussi par curiosité, mélancoliques, veulent voir. 9Quand tous auront contemplé la noble créature, vestige de quelque époque déjà maudite, les uns indifférents, 1car ils n'auront pas eu la force de comprendre, mais d'autres navrés et la paupière humide de l'âme résignée se 3regarderont, tandis que les poètes de ces temps, sentant se rallumer leurs yeux éteints, 4s'achemineront vers leurs lampes, le cerveau ivre un instant d'une gloire confuse, 1hantée du rythme et dans l'oubli d'exister à une époque qui survit à la beauté. 5-Stéphane Malarmine.